Par dessous la peinture, le plâtre et le ciment, à l'intérieur des murs, au fond de l'invisible, je perçois quelque chose que j'arrive pas encore à nommer. Quelque chose de foutrement féroce qui habite le collège tout entier et qui me rentre dans les eaux. Qui fera bientôt partie de moi. Ça s'est vraiment imposé de soi. En fait, ici et seulement ici, je ne l'ai pas écrit directement dans la foulée après la place miroir. Sous-titrage ST' 501 Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, une fois que j'ai terminé d'écrire le quatrième tome de la passe miroir, l'écriture avait été très intensive. Je m'étais promis, je me suis dit qu'il faut vraiment que je me prenne une année sans écrire après ça parce que là, j'étais au bout, vraiment au bout du rouleau. Et je n'ai pas tenu 24 heures. Le lendemain de la sortie en librairie du dernier tome, j'écrivais déjà. Sauf que ce que j'écrivais, ce n'était pas ici et seulement ici. C'était un autre roman. Et déjà, dans ce roman, je faisais déjà des expériences de laboratoire. Donc déjà, à ce moment-là, je me suis dit « Allez, maintenant, j'ai vraiment envie de tester d'autres choses, donc d'écrire à la première personne, au présent, avec un langage plus oralisé, différents narrateurs. » Donc voilà, rien qu'au niveau formel, je me suis dit « Allez, on va vraiment casser le moule de la passe miroir, pouf, on casse. » Et voilà, on fait des expériences. Et ce roman-là, en fait, je l'ai mis sur pause à un moment parce que j'étais en plein déménagement et c'était en plein dans la période du confinement. Et c'est ce déménagement, en fait, qui a fait éclore ici et seulement ici. Ce n'était pas du tout prévu au programme, mais vraiment pas. Et en fait, c'est parce que c'est tout bête, j'ai déménagé devant une école. Et en fait, au début, ça a fait remonter des souvenirs, mais d'abord des souvenirs d'école primaire qui, chez moi, étaient plutôt très joyeux, très lumineux, très léger via les bons souvenirs. Et puis, comme la mémoire a son chemin linéaire, de là, j'ai glissé vers tout d'un coup mes années collège. Et je me suis dit « Ah, ouais, là, il y a quelque chose. » Et dans cette période de déménagement où je me souviens, c'était dans les cartons, enfin, je n'arrivais plus du tout à écrire de façon très structurée. Je me suis dit « Ce n'est pas grave, j'ai quelque chose qui a très, très envie de se raconter. Et ça va sortir comme ça sort. » Et je ne pensais pas du tout à l'édition. Je n'avais pas un public si. Je ne me suis pas dit « Voilà, c'est un nouveau projet que je vais soumettre. » Je ne me suis pas du tout posé la question. C'est arrivé comme ça. Et je me suis dit « Ce n'est pas grave, je vais écrire une petite nouvelle sur un personnage. » Puis, un deuxième personnage est apparu. Puis, un troisième. Puis, un quatrième. Mais en fait, ça a fait une sorte d'alternance. Et je ne savais pas. Je n'ai fait aucun plan. Je n'ai pris aucune note. Et ça, c'est écrit d'un bout à l'autre. C'est la première fois que ça m'arrive honnêtement sur un projet littéraire. Ça, j'y ai pensé. Mais une fois, je l'ai terminé. Et en fait, même une fois que je l'ai terminé, je me suis dit « Bon, tiens, il y a ce truc qui m'est sorti du corps. Qu'est-ce que je vais en faire ? » Et bon, je ne me suis même pas précipitée tout de suite. Je me suis dit « J'ai laissé un petit temps. » J'ai laissé le texte reposer un petit peu. Et en fait, à ce moment-là, je venais tout récemment de prendre une agente littéraire. Et puis, j'ai dit « Tiens, on peut démarrer avec elle sur ce projet-là. » Et je lui ai soumis. Et c'est comme ça que c'est rentré dans les mécanismes éditoriaux. Mais je dois être tout tout à fait honnête. En fait, je pense que je n'étais pas pressée de me remettre là-dedans. Parce que bon, l'air de rien, avec la passe-miroir, ça a eu énormément de bons côtés. Et là, vraiment, ça, je ne peux pas le nier. Mais il y a eu aussi une pression psychologique très forte, très intense sur la passe-miroir. Et lorsqu'il y a eu ce confinement qui est arrivé, moi, j'étais vraiment dans une petite parenthèse dorée. Je me suis dit « Bon, de toute manière, comme tout est en pause, il n'y a pas d'autre fois que de poser là. » Pour chez moi, ça a été l'écriture. Et en fait, j'étais très, très bien dans ma petite parenthèse. Je savais que ça ne pouvait pas durer éternellement. Mais ça était un moment d'apesanteur, en fait. Je savais qu'en remettant un livre dans les rouages éditoriaux, que j'allais à nouveau rentrer dans cette… Ce n'est pas forcément la mécanique éditoriale en elle-même. C'est aussi tout simplement le fait qu'il y a des lecteurs, il y a des attentes, surtout l'après-passe-miroir. Déjà, pour l'après-passe-miroir, je n'arrivais à écrire que si je faisais abstraction. Donc, il fallait que j'arrive à me mettre dans ma bulle pour écrire, sinon ça ne fonctionnait pas. Et ça, c'était très difficile à atteindre. Il y a des moments où je n'arrivais pas à acheter trop de choses. Donc là, je n'ai pas du tout eu à me forcer. J'étais déjà dans cette bulle-là. Et en plus, ce texte m'arrivait comme une sorte d'évidence et, je pense, une sorte de pulsion libératrice qui disait « bon, il y a un truc là ». Ah, alors, oui, les chiffres, ce n'est pas du tout mon truc, donc je ne vais pas me hasarder vers un pourcentage. Mais je pense qu'il n'y a pas une seule page du livre qui ne contienne pas une allusion. Alors, soit quelque chose que j'ai vécu directement, soit quelque chose dont j'ai été témoin et ça m'a marquée. Après, c'est très transformé parce que voilà, tout ne m'est pas arrivé textuellement parce que bon, il y a quand même une dimension magique dans ce texte-là. J'ai puisé, mais joyeusement dans ce vécu-là. Pour moi, c'était très joyeux d'aller me dire « et puis il y a eu ça, puis ces anecdotes ». C'est vrai qu'une fois, j'ai eu l'occasion de lire un extrait il n'y a pas très longtemps de livre, alors que je ne l'avais pas relu depuis que je l'avais… Je me suis dit « oh, c'est moi qui ai écrit ça ». Je me suis dit « ah oui, c'est vrai ». Je me suis dit « c'est chaud quand même ». Et en fait, vraiment, avec le recul, je me suis dit « ah ouais, maintenant j'ai un peu plus de recul ». Je me dis « ah ouais, quand même, c'est vrai que c'est quand même assez fort de café ». Au moment de l'écriture, ce n'était pas vécu du tout pareil. Et c'est là que j'ai remarqué qu'il y avait un décalage extrême entre ce que moi, j'ai ressenti à l'écriture et la façon dont ça a pu être vécu du côté de la lecture. Je sais que la toute première version, quand j'avais voulu écrire une histoire sur le collège avant la passe-miroir, clairement, moi, j'avais un parti pris. Là, je pense que j'avais de la rancœur. Enfin, j'avais, je pense, un mélange de rancœur et de culpabilité. J'avais vraiment les deux qui étaient… Et je pense que j'avais envie de régler des comptes, ce qui est une très mauvaise raison. Et heureusement, ça ne s'est pas fait. Très vite, ça a sonné fou à l'intérieur et très vite, je me suis arrêtée. Alors que là, lorsque vraiment ce livre-là m'est venu, je me suis dit « mais là, je n'ai pas envie de régler mes comptes, c'est que j'ai même envie de voir les choses de leur point de vue ». Je me dis « peut-être que ce n'était pas si facile non plus que… » C'est une sorte de jungle, finalement. Et c'est un mécanisme de défense comme un autre. Alors après, je ne dirais pas jusqu'à cautionner tout, mais comprendre d'un autre point de vue que le sien, moi, c'est ça, je pense, qui m'a le plus libérée. C'était de sortir de moi ma petite histoire personnelle, de me désengager de ça, de me dire « je reviens, ok, je vais revenir dans l'arène, mais avec d'autres points de vue qui n'étaient pas forcément le mien ». Et tous les personnages ne me correspondent pas à des personnages qui n'ont rien à voir avec moi, mais ça me permet tout d'un coup de voir les choses différemment et je me dis « ok, c'est un autre angle de vue et on peut comprendre ». Ça ne veut pas dire cautionner, il n'y a pas de jugement. Disons que ce n'est pas autobiographique au sens strict, sinon j'aurais fait un récit de vue, j'aurais trouvé ça personnellement beaucoup moins intéressant. Mais oui, effectivement, le but, c'était vraiment de sortir du prisme étroit de ce que moi j'avais vécu, la façon dont j'avais perçu et tout d'un coup de dire « tiens, ces personnes que j'ai côtoyées, qu'est-ce qu'elles ont pu aussi, comment de leur côté c'était perçu, comment c'était vécu ». Et pour moi, ça, de l'incarner du point de vue de l'écriture, ça a été passionnant. Je me suis dit « tiens, là vraiment, je sors complètement de ma petite histoire personnelle et ça devient plus vaste que moi toute seule ». Ça ne veut pas dire forcément que je vais taper juste, mais j'essaye. J'essaye de voir des choses sous un autre angle que le mien au sens strict. Derry n'est pas une ville comme les autres. Ici, les gens meurent ou disparaissent six fois plus que dans le reste du pays. Et je parle que des adultes. Les enfants, c'est pire. Bien, bien pire. On flatte tous ici. J'ai vu quelque chose. C'était un clone. Moi aussi, je l'ai vu. Regardez. Tout est relié par les égouts. C'est là que ça vit. Je dois faire une confession. C'est que je n'ai lu, je crois, aucun roman de Stephen King. Je crois que le seul que j'ai lu, c'est son essai sur l'écriture. En fait, je connais très, très mal son univers. Mais c'est troublant. C'est vraiment troublant. Alors, pour la dimension surnaturelle, là, je ne m'en suis pas rendue compte sur le moment. Mais c'est après coup, quand on m'a posé la question, on m'a dit « Mais en fait, c'est quoi le genre de livre ? » Donc, c'était avant même que ça sorte en librairie. C'est avec Gallimard Jeunesse. On s'est beaucoup interrogés. Et en fait, je me suis dit « C'est vrai ? Tiens, c'est quoi ? » « Qu'est-ce que j'y fais ? » Et ce qui m'est venu en réfléchissant, je me suis dit « En fait, je pense vraiment au réalisme magique, qui est un courant littéraire sud-américain. Et en fait, lorsque j'ai été étudiante, j'ai fait quelques années d'études d'espagnol. Et notamment, j'ai lu des romans issus de ce courant littéraire-là. Je pense à notamment « 100 ans de solitude » de Gabriel Garcia Marquez. Je pense qu'on peut inscrire dedans « La maison aux esprits » de Isabelle Allende. Et moi, il y a un roman que j'ai adoré qui s'appelle « Casa de Campo », « Maison de campagne » de José Donoso. Et qui a une atmosphère exactement ce genre de lieu clos, où il y a une sorte de cohabitation entre une réalité très dure, très crue, et une dimension, un petit pas de côté qui fait qu'on se pose la question de l'interprétation, de se dire « Est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'il y a vraiment cette dimension surnaturelle ? » Ou est-ce que c'est les personnages qui partent dans un délire ? Et c'est très difficile de trancher, et moi j'adore ça, cette incertitude. Mais l'incertitude n'est pas toujours bien vécue. Je pense qu'il y a des lecteurs qui préfèrent que ce soit plutôt tranché et que ce soit dit. Le fait qu'en quelque sorte, c'est de laisser à eux de décider, il y en a certains qui aiment et il y en a qui n'aiment pas du tout. Je pense que je ne ferai pas toujours systématiquement les mêmes fins. Mais là, en l'occurrence, pour moi, ça avait du sens. Après, je pense que c'est comme une sorte de balance. Je la fais quand même pencher plus d'un côté que de l'autre. Mais les fins complètement fermées ou qui apportent des réponses très binaires, ce n'est pas là que je me sens le mieux. Je me dis que j'ai envie de proposer autre chose. En fait, je me rends compte avec le recul, mais ce n'est pas un moment de l'écriture. Avec le recul, je me dis que je ne parle pratiquement que de binôme. Parce qu'en fait, pour le personnage de Iris, toute son histoire, c'est par rapport à sa sœur, sa frangine. Pour le personnage de Madeleine, c'est par rapport à Louise. Pour Guy, c'était par rapport à Sophie. Et pour Pierre, c'est en fonction de Vincent. Et je me suis dit que tous les personnages se construisent aussi par rapport à un autre personnage. Et comme tu dis, en l'occurrence, les personnages de Vincent et de Sophie sont hyper intéressants. Ils proposent autre chose, quelque chose qui sort complètement des codes du collège. Et quelque part, ils sont dans une zone un peu dangereuse, qui peut être jugée comme dangereuse pour... En l'occurrence, Vincent met en danger Pierre. C'est à la fois fascinant et dangereux. Et Sophie, voilà, elle est en train de montrer... Elle, c'est la voix du milieu, j'ai envie de dire. Qui dit, non, voilà, moi, je ne rends... Pour moi, le personnage de Sophie, c'est un de mes préférés personnellement. Je pense que j'aurais adoré avoir une Sophie dans ma classe au collège. Mais voilà, elle voit clair, elle voit que c'est une sorte de grande illusion, finalement. Que tout ça, c'est un jeu, une sorte de pièce de théâtre où chacun a un rôle. Elle dit, ok, non, c'est ok qu'il y ait un jeu, c'est juste moi, je ne rentre pas dedans. Sophie m'a écoutée avec, comment on dit déjà, intensité. On dirait qu'elle touche mes mots de toute sa peau et qu'elle capte quelque chose par-dessous. Un genre de sens caché qui, moi, m'échappe complet. J'écoute vraiment pas comme elle. Alors, j'essaie de me rappeler. J'essaie qu'en fait, pour le moment de donner un nom... Pour la place miroir, j'avais choisi tous les noms des personnages à l'oreille. Je me suis dit, tiens, ça sonne bien. Et après coup, on s'est rendu compte que ça avait énormément de sens d'un point de vue étymologique et ce n'était pas voulu du tout. Ou alors, c'est mon inconscient, effectivement, qui était sur le coup. Là, je me suis dit non. Là, je veux vraiment choisir les prénoms de façon extrêmement consciente et assumée. Et je sais pourquoi je leur donne à chacun ce prénom-là. Et pour Sophie, en fait, je voulais juste... J'avais fait une recherche, j'ai dit, je veux juste connaître le nom qui est le plus donné... Un des noms qui soit le plus donné au monde pour des filles. Et en fait, c'était... Il y avait Sophie, Sophia, mais avec un F, du coup. Le PH étant extrêmement français, quoi. Je me suis dit, tiens, je veux que le nom soit le plus, finalement, universel possible. Je suis l'impère, le valet de pique, le pouilleux. Et personne ne peut me reprendre ça. Alors, pour le personnage de Pierre, ce qui a donné son nom réellement, c'est le nom du valet de pique dans le jeu de cartes. Je savais que les figures des jeux de cartes avaient des noms. Je le savais pour les rois et les reines. J'ai dit, tiens, pour les valets, je ne les connais pas. J'ai dit, je veux connaître le... Et quand j'ai vu que c'était Pierre, le nom du... J'ai dit, ah ben là, c'est parfait, quoi. Alors, par contre, côté français, je pense que ce n'est pas le même nom pour un international. Donc, ça, je crois que malheureusement, je dirais, quand ça a été traduit, j'ai regardé les prénoms français, je me suis dit, tiens, là, ça aurait pu avoir du sens d'adapter en fonction des pays de traduction. Mais après, ce n'est pas très grave. Mais voilà, pour Pierre... Mais après, du coup, effectivement, ça tombait plutôt bien parce que comme, effectivement, il se tient tout le temps voûté, ça fait un peu... Il a un côté un peu rock, là, qui se pose là. Et les coûts ? Je n'aime déjà pas particulièrement les donner, alors les recevoir ? En fait, la classe de Guy, je me suis énormément inspirée de Robin Desbois. C'est vraiment une classe où il y a ces deux clans, donc ceux d'en haut, ceux d'en bas, et avec cette collecte, ces impôts très lourds. Sauf que c'est une classe de Robin Desbois, mais sans Robin Desbois. Mais par contre, dans la légende de Robin Desbois, il y a un personnage qui est un petit peu difficile à caser, qui s'appelle Guy de Gisborne. En fonction des versions, c'est un mercenaire ou un conjoint du shérif, mais c'est un personnage qui est un petit peu ambivalent. On ne sait pas trop parfois dans quel camp il se positionne. Monsieur, vous m'allez dire aussi comment on vous appelle pour que je sache qui je tue. Guy de Gisborne, cousin du shérif. Ce Manon Braconnais, tu l'affamais. C'est un acte encore plus criminel. Et je me suis dit, tiens, pour ce personnage-là, pour moi, ça avait du sens. Je me suis dit, c'est pas un Robin Desbois, clairement, Guy. Mais voilà, c'est... Et c'est pour ça qu'il y a la figure du prince. C'est vraiment le prince Jean. C'est soit elle, soit moi. Il ne peut pas y avoir deux choisis ici. Alors, pour Madeleine, je me suis vraiment inspirée de Sainte-Marie-Madeleine, que j'ai mixée avec, dans ma tête, c'est pas dans le prénom, mais avec Jeanne d'Arc. Je me suis dit, voilà, c'est vraiment deux figures qu'on peut... C'est vraiment deux figures de Sainte, voilà, qu'on peut fusionner en une pour... Voilà. Voilà. Vincent fredonne pendant toute la Trigo. La haine qui embourbe la classe n'a aucune prise sur lui. C'est une île, Vincent. Ça l'a toujours été. Du pacifisme en chair et en os. Mais surtout en chair. Séparément, on est des impairs. Ensemble, on est rien. Alors, pour Vincent, je pense qu'en fait, j'essaie de puiser dans ma mémoire. Je ne sais plus la classe de Pierre. Je sais que c'est un nombre forcément impair, puisque c'est ce qui fait que... Je crois qu'il est dans une classe de 25, un truc comme ça. Je pense qu'il est dans une classe de 25. Et en fait, Vincent, 25, c'est vraiment en fait... C'est tout bête. Mais là, je me suis dit, tiens, c'est un nom qui en fait... Et c'est un nom chiffre en fait. Vincent, il y a des noms. Donc là, c'était vraiment une question aussi de chiffres pour cette classe-là. Pierre se retrouve. Notre preuve de la distorsion du champ de réalité intramuros est une substance non identifiée que nous avons appelée le schmoyle. Le schmoyle est à l'origine même de la fondation du club ultrasecret. Lorsque numéro 1 a découvert son existence fortuitement dans un caniveau du collège qui évacue les eaux usagées. Le schmoyle a ceci de sépi spécifique qu'il ne s'écoule dans le caniveau qu'une seule et unique fois par semaine, toujours un jeudi et toujours à 14h28. Très exactement. Mais jamais pendant les vacances scolaires. En fait, le véritable... En fait, c'est quand moi-même, j'étais enfant. Alors, c'était avant... C'était juste avant d'entrer au collège. Mais avec mon petit frère et mes voisins, on explorait un peu notre quartier et on est tombés sur une substance hyper bizarre dans un ruisseau. Et pour nous, ça ne faisait pas un pli. C'était soit des extraterrestres, soit c'était une substance fantomatique. Et comme on venait de voir SOS Fantômes au cinéma... C'est une rivière de slime ! Il y en a des milliers et des milliers de livres ! Ça s'écoule comme une rivière ! Le truc, c'est qu'on ne se rappelait pas du terme. Le véritable terme, c'était slime. Mais nous, on l'avait oublié. Et du coup, c'est devenu chumorule. Enfin, on l'a complètement déformé. Mais on a pris des échantillons dans des tubes et mon voisin avait la boîte du petit chimiste et il a procédé à des expériences, de voir si je mélange avec ça, avec ça... Bon, ça n'a rien donné. Mais s'il vous plaît, ne faites pas ça chez vous. Vous trouvez une substance bizarre dans un ruisseau, ne touchez pas à ça ! Mais on était complètement... On ne s'en rendait pas compte. Alors là, je dois avouer que c'était très pragmatique. C'était vraiment le souvenir d'enfance que j'ai réinjecté. Parce que, honnêtement, pour qu'on tombe là-dessus, mes voisins, mon frère et moi, qu'on tombe sur cette substance bizarre, quand même, c'est qu'il y a un problème, j'ai envie de dire. Des enfants ne devraient pas tomber sur des substances ainsi, hautement suspectes. J'avoue que j'ai beaucoup, beaucoup rigolé. Comme ultra secret, ils m'ont bien, bien fait rire. D'ailleurs, entre parenthèses, j'avais vraiment fait le choix de leur donner. En fait, on ne connaît jamais leur nom. C'est vraiment numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Et du coup, par conséquent, je ne voulais pas non plus qu'on connaisse forcément leur genre. Je ne précise jamais, à part pour le numéro 4, si je ne me trompe pas. À cette exception près, pour les autres, on ne sait pas. On ne sait pas si ce sont des garçons ou des filles. Je ne le précise pas. Et je me dis que ce n'est pas important. Mais par contre, la question s'était posée pour le livre audio. Parce que du coup, comme là, ils avaient engagé des comédiens, il me semble qu'ils ont engagé qu'il y avait une voix de fille pour faire un... Mais voilà. Moi, à la base, comme c'était écrit, je me dis que comme ça, on ne sait pas. On ne sait pas du tout leur identité. Et ce n'est pas important. Mais par contre, qu'est-ce qu'ils se... Ils vont vraiment très, très loin, en fait, dans leurs réflexions. Et parce que là aussi, il y a cette dimension autobiographique. Moi, quand j'avais 13 ans, c'est vraiment l'année où je suis tombée sur des livres dans la bibliothèque de ma grand-mère, où je me suis dit, oh là là, pour moi... Si quelque chose était écrit dans un livre, forcément, c'était vrai. Je veux dire, il y avait absolument zéro esprit critique de ma part. Je me suis dit, c'est écrit, c'est imprimé, c'est forcément une vérité. Et je suis tombée sur des livres, voilà, qui parlaient de toutes sortes de sujets ésotériques. Et il y avait vraiment de tout. Et moi, du coup, voilà, j'ai eu une phase adolescente où je voyais vraiment des signes partout. Et c'était... Pour moi, voilà, c'était... Il y a le petit mix, là, entre Madeleine et le club ultra secret. Vraiment, j'étais vraiment dans ces trucs-là. Et ce qu'il y a de... Là où je me suis amusée avec eux, c'est que quelque part, ils n'arrêtent pas de prédire une apocalypse, mais quelque part, ils y participent. Ils restent dans les coulisses, mais quelque part, voilà, ils ne sont pas qu'observateurs. Ils ne sont pas si observateurs neutres que ça. C'est vrai que l'humour est très, très important. Je ne sais pas ce que j'ai écrit de plus léger, je dois dire. Mais l'humour... Enfin, indépendamment d'eux, pour moi, il y avait des choses que j'ai écrites dans certains textes. Je me suis beaucoup marrée, personnellement. Mais entre moi qui me tape sur les cuisses et le lecteur qui peut-être se fond vaguement d'un petit sourire, il y a peut-être un petit décalage. Mais bon, clairement, le club ultra secret, là, vraiment, je suis partie loin. Moi, j'ai beaucoup ri. Et ça, à ce niveau-là, j'ai beaucoup aimé ce qui a été fait avec le livre audio. D'ailleurs, toutes les personnes qui ont découvert ici et seulement ici en version audio, là, elles ont tout ça en commun, c'est qu'elles ont adoré l'histoire. En bref, l'incarnation a été, je trouve, l'incarnation par la voix a été vraiment... Moi, j'avais écouté effectivement les enregistrements et je trouvais que ça restituait vraiment bien l'esprit, quoi. Moi, c'est comme ça que je les entendais parler dans ma tête, quoi. Ça fait partie des choses, je sais, qui m'avaient été reprochées beaucoup par des enseignants. Il y a des enseignants qui ont lu les livres et qui n'ont pas apprécié parce que, justement, ça ne donnait pas une belle image du corps enseignant. Mais moi, au moment où j'ai écrit le livre, encore une fois, le titre originel, c'était les contes d'ici seulement. Ça ne se voulait pas du tout. Ce n'était pas une sorte d'état des lieux du système pédagogique actuel. C'était... Je me suis dit... Je me rappelle que moi, quand j'étais au collège, tout ce qui était le corps professoral, c'était des fantômes. Pour moi, je n'ai aucun souvenir de... Je n'ai pratiquement pas souvenir des cours, de ce que j'ai appris. Je me souviens des cours de récréation. Je me souviens de ce qui se passait entre les heures de cours. C'est ça qui, moi, personnellement, m'a beaucoup marquée. Et je me dis... Et en fait, finalement, une grosse partie de l'apprentissage, c'est là qu'il se faisait. Ce n'était finalement pas avec le savoir théorique en classe. Et donc, voilà. Je me suis dit dans cette histoire-là. Clairement, c'est un peu comme... C'est doublement des fantômes. D'une part parce que c'est une volonté de ma part de les mettre vraiment à la marge. Et aussi parce que, comme c'est écrit du point de vue des jeunes, pour eux aussi, en fait, s'il faut, les enseignants sont plus présents qu'ils ne pensent. C'est juste que, pour eux, eux aussi, ils ont des angles morts. Ils voient ce qui est leur réalité immédiate. Non, ils font partie quand même. Ils en font partie quand même, quoi. Et c'est vrai que lorsque... Je me souviens à les enseignants qui étaient... Certains enseignants. J'en ai eu plusieurs de retours qui m'ont dit « Oh là là, ça ne fait pas envie. Et ça ne donne pas une belle image de notre métier. » Je me suis même sentie mal parce que, comme je me suis dit, ce n'était tellement pas mon intention. Moi, je n'avais aucune volonté d'énonciatrice, mais pas du tout. Mais je me suis dit, oui, mais c'est un peu comme dans... Excuse-moi le parallèle, mais c'est ce qui m'est venu. C'est comme dans Batman. Pour que la figure de Batman émerge, c'est parce qu'il y a un système policier qui est au mieux incompétent, au pire corrompu. Le système ferait complètement son job. La figure de Batman ne pourrait pas émerger. Et je me suis dit, là, c'était un peu le but aussi. Je me suis dit, si c'est à un collège où tout se passe bien et qu'il y a une communication et tout, je me suis dit, peut-être que ce ne serait plus du tout la même histoire. Ce n'est pas ça que j'allais raconter. En fait, le problème ici, ce n'est pas tant que ça ne change pas. C'est plutôt que tout recommence. Et j'ai peur. Je n'ai aucune volonté d'énonciatrice à tout point de vue, même j'ai envie de dire, parce que c'est plutôt le système qui se met en place. Cette mécanique qui se reproduit de cours de récréation en cours de récréation, de génération en génération. C'est comme un cycle sans fin, en fait. Les gens se voient vite coller cette étiquette. Évidemment, il y a les victimes, les bourreaux, les personnes qui ne rentrent ni dans cette catégorie, ni dans l'autre, mais qui sont prises entre deux feux. Effectivement, j'avais vraiment envie de donner une dimension la plus intemporelle possible. D'ailleurs, à la base, ce n'était pas ici et seulement ici, c'était les comptes d'ici et seulement ici, le titre originel que j'avais donné. Et en fait, j'avais quand même fait mention, alors c'est hyper discret, mais je fais mention de certaines choses qui peuvent laisser entendre, qu'ils ont peut-être des téléphones, mais c'est très, très discret. Par exemple, je dis qu'à un moment donné, il y a un trafic de vidéos dans la classe. Ils échangent des vidéos, mais je ne dis pas sur quel support. Il y en a un, il a une console de jeu. Donc, on va dire que c'est des petits indicateurs que ce n'est pas complètement... On n'est pas au début du 20e siècle. Mais c'est clairement, ce n'était pas pour moi ça que j'avais envie d'explorer. Je me suis dit qu'il faudrait presque faire un roman dédié. Parce que pour parler de cyber harcèlement, pour donner cette dimension-là, il faudrait vraiment... J'ai dit non, là, je ne vais pas rentrer avec cette dimension-là. Je vais déjà juste rester sur le terrain d'ici. Surtout que comme c'était vraiment ça le but, c'était vraiment parler du lieu. J'ai dit là, avec Internet, on risque de sortir un petit peu de ça. Mais ça pourrait être intéressant d'explorer effectivement une histoire, partir sur le même postulat. Mais cette fois-ci, on y va à fond avec Internet. C'est tellement difficile pour moi déjà d'imaginer qu'est-ce qu'ils peuvent vivre avec cette dimension d'Internet très présente par rapport au collège. Donc, je ne sais pas honnêtement. Je sais que moi, quand j'étais une collégienne, je n'avais aucun problème à m'immerger dans des romans qui parlaient d'univers de collège. Mais au 19e siècle, par exemple, au 20e siècle, je me souviens, par exemple, Le Petit Chose d'Alain Daudet, où on rentre... Ça commence vraiment dans une sorte de pensionnat, et Le Petit Chose est un pion au début. Bon, clairement, c'était très loin dans le temps de ce que moi, je pouvais connaître. Mais les thématiques étaient là. C'était le bouc émissaire, quoi. Et moi, l'identification, elle était totale. Au poil de carotte. Un poil de carotte, je l'ai adoré, ce roman. Je l'ai lu au collège, justement. Et moi, je l'ai lu, je l'ai relu, je l'ai relu, quoi. Il est extrêmement dur. Cette thématique-là, du collège, de ce qui se passe entre les murs de collège et toute la thématique, notamment du harcèlement, mais pas que. C'est là que je me rends compte, en fait, qu'il y a une sorte de... Peut-être moins aujourd'hui, mais quand même une sorte de tabou. Parce que c'est quelque chose que je n'ai pas abordé avec personne pendant très longtemps. Et moi, toutes les personnes que les amis que je me suis fait par la suite n'abordaient pas ces sujets-là. Et du coup, lorsque le livre est sorti et que j'ai eu comme ça un flot de témoignages de personnes qui m'ont dit, voilà, ce livre, pour quelles raisons il m'a secouée et que je me suis dit, mais c'est presque inquiétant. Je me suis dit, mais en fait, je me rends compte qu'il y a 9 personnes sur 10 qui ont très mal vécu leurs années collèges. J'ai dit, proportionnellement, ça fait peur, quoi. Et là, je me suis rendue compte. Je me suis dit, tiens, mais moi, j'ai l'impression d'être toute seule quand j'étais au collège. Je me sentais très isolée. J'ai l'impression que ça se passait bien pour tout le monde sauf pour moi. Et là, je me rends compte, je me dis, mais non, en fait, c'était souffrant pour beaucoup de personnes. Alors, de ce que j'ai ressenti, vraiment, en fait, c'est une sorte de micro-société, mais on va retrouver tout ce qui se passe à plus grande échelle par la suite, quoi. Moi, en tout cas, ce que j'ai ressenti, l'école primaire ne prépare pas du tout à ça. C'est un côté très entouré, très enveloppé, très encadré. Et puis, tout d'un coup, là, il y a de nouveaux codes, mais ils ne sont pas dits. Ils sont extrêmement tacites. Et si on n'a pas de mode d'emploi, voilà, ce n'est pas évident. Alors moi, j'ai eu la chance, c'est de ne pas connaître les réseaux sociaux quand j'étais au collège. Vraiment, je me dis, mais oh là là, aujourd'hui, au collège, vivre avec tout ce qu'on appelle le cyberharcèlement, ces trucs-là, ça veut dire qu'avant, on quittait le lieu, on le quittait, voilà. Ce n'était pas agréable à l'idée d'y retourner, mais une fois qu'on l'avait quitté, alors que là, avec les réseaux sociaux, ça poursuit jusque chez soi. Il n'y a plus de coupure, en fait, ça peut continuer. Et c'est là que je me dis, là, ça devient assez délifiant. En fait, même toute la question qui s'est posée pour ce roman, c'était justement, c'est qui, finalement, le public cible ? On s'est posé la question et on se la pose toujours. En fait, je me suis rendue compte, pour La Passe Miroir, ce qui s'était passé, c'est que finalement, c'était beaucoup des parents, pour le dire, c'est beaucoup des mamans qui ont lu le livre, qui voulaient juste voir si c'était adapté pour leurs enfants et qui, finalement, sont devenus mes premières lectrices et qui, après, ont transmis le livre à leurs enfants. Mais ici, lorsque les mamans lisent ici et seulement ici, ils se disent, moi, j'ai pas envie que mon enfant dise ça. Ça me fait peur. Ça fait peur, quoi, de se dire, soit parce qu'ils s'apprêtent à rentrer au collège, soit parce qu'ils sont en plein dedans et ils ont peur de faire peur à leurs enfants, quoi, de se dire… Donc, Ganimard avait estimé que, a priori, ça s'adressait plutôt à des personnes qui étaient en train de sortir du collège ou qui en étaient vraiment sorties, quoi. C'était pas le public site, mais finalement, c'était pas le collégien, quoi. C'est plutôt des personnes qui étaient déjà à l'étape d'après, quoi. Il y en a, il y a des personnes qui portent très longtemps en eux, à mon niveau, à moi, qui est pas à un niveau forcément extrême. Je me rends compte que j'ai traîné le collège à l'intérieur de moi, mais pendant presque toute ma vie. Et, en fait, pour pouvoir en sortir, il a fallu que j'écris ce livre. C'est là que je me suis dit, tiens, ça y est. Maintenant, je peux dire, je suis sortie du collège. J'apprends ici que ma vie ne sera pas facile chez les gens. Je serai trop différent pour leur vie, si tranquille pour ces gens. I want to see you. Là, tu parlais du clip d'Indochine. Moi, je pense, je suis tombée sur des... Alors, j'ai pas forcément les titres, mais je pense à des dramas japonais, coréens. Il y en a beaucoup qui abordent cette thématique de façon très frontale, je trouve. Et eux, ils y vont vraiment. Ils montrent des scènes, ils montrent la façon dont ça se met en place. Donc, très vite, quelqu'un peut se retrouver mis en marge d'une classe. Et toutes les violences, d'abord psychologiques, voire physiques, qui peuvent s'en suivre. Parfois, ça va très, très loin. Et il y en a beaucoup. J'ai vu que beaucoup de dramas... Pour moi, ça a été même étonnant. Je me suis dit, tiens, c'est pas si souvent que je vois une mise en scène ainsi, que c'est traité, c'est montré vraiment. Je me suis dit, là, effectivement, c'est très dur, mais ça correspond à quelque chose, à une réalité. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en final, c'est un microcosme qui est le reflet de quelque chose qui se passe à une plus large échelle, déjà. Ça commence à se mettre en place à ce moment-là. Ce que je peux au moins dire, à priori, je pense que c'est sûr, c'est qu'il y a un roman qui va sortir chez Gallimard Jeunesse en novembre. C'est le fameux roman dont je parlais au tout début. C'est le roman que j'avais commencé juste après La Passe-Miroir et qui a été interrompu momentanément par l'écriture d'ici et seulement ici, et qui, du coup, fait assez trait d'union entre les deux. Après, en termes d'univers, en fait, au sens strict, c'est de la fantaisie, puisque ce n'est pas notre monde et ce n'est pas exactement notre humanité. Alors, ça ressemble beaucoup, mais c'est un peu comme pour La Passe-Miroir. Ça ressemble beaucoup, mais ce n'est pas. Sauf que cette fois-ci, je suis beaucoup inspirée des années 80 en termes d'ambiance générale. Ça, c'est mon enfance. Je me suis dit, ouais, je veux des baladeurs, je veux des rollers, je veux des minitels. En termes de coloration, on va dire, j'avais un peu envie de cette texture-là des années 80. Mais voilà, au sens strict, c'est de la fantaisie. Et Gallier Margenet, je pense, va plus spécifier pour... On va parler plutôt de dystopie, je pense. Comme ça, c'est écrit, voilà, juste après La Passe-Miroir et avant Ici et seulement ici, je pense que ça va se sentir. Même si après, du coup, je l'ai repris. Une fois que j'ai fini Ici et seulement ici, j'ai repris la suite de ça. Je pense qu'on va sentir effectivement qu'il y a un côté passe-miroir, il y a un côté ici et seulement ici. Et en même temps, ça ressemble à aucun des deux. ... ... Sous-titrage MFP. ... ...